Mon histoire et ma guérison de fibromyalgie Résumer une vie en quelques minutes, ce n'est pas hyper évident mais je relève le défi et je vais essayer de vous la faire la plus courte possible sachant que je détaillerai seulement une petite partie de mes symptômes car j'en ai eu tellement que ça prendrait 3 jours si je voulais détailler tous Par contre, vous pouvez m'écrire dans les commentaires en dessous si vous souhaitez que je parle plus d'un sujet en particulier Au commencement, j'ai eu des difficultés de santé dès la naissance Ma mère avait pas mal de problèmes et comme vous le savez peut-être déjà la mère donne tout son bagage à son bébé, que ce soit un bagage positif ou bien un lourd bagage rempli de toxines, de métaux lourds et de virus Et malheureusement pour moi, ma petite maman ne m'a pas vraiment fait de jolis cadeaux à ce moment-là Dès l'âge de 3 ans, j'ai eu ce qu'on appelle aujourd'hui la cystite interstitielle et à l'époque, ce symptôme n'était même pas encore connu des milieux hospitaliers J'ai toujours été une enfant hyper anxieuse, je pleurais vraiment tout le temps J'étais très triste, mal dans ma peau et je tombais très souvent malade ce qui était considéré comme normal par mon entourage Je passais mon temps à aller chez le docteur et à manger des antibiotiques toute mon enfance C'est vers l'âge de 10-12 ans que j'ai commencé à avoir des gros problèmes intestinaux qui se sont très vite aggravés à cause d'une très mauvaise hygiène de vie Jusqu'à déclencher un tas de symptômes bizarres auxquels la médecine ne me donnait aucune réponse à part des médicaments, enfin vous connaissez la musique J'ai connu le bras droit paralysé durant des mois Des douleurs tout le côté droit de mon corps, H24 Des problèmes gynécologiques à répétition, des spasmes intestinaux et utérins Une acné tardive et violente avec des gros kystes Une douleur à l'homoplate en permanence qui m'empêchait de respirer Un foie tellement inflammé que je ne pouvais dormir que recroquevillé sur ma douleur durant des mois Des vertiges, une oppression respiratoire permanente, une dentition délabrée très jeune Des règles douloureuses et hémorragiques, une bartholinite, plusieurs opérations Des douleurs dans les oreilles, les ganglions gonflés, les amygdales inflammées, des angines à répétition Et croyez-moi, je peux continuer comme ça encore longtemps C'est aux alentours de mes 25 ans qu'un médecin a mis le mot fibromyalgie sur la multitude de symptômes que je vivais Mais je vous avoue que ça ne m'a pas vraiment aidée Parce qu'ils ne m'ont pas vraiment proposé de solution Mis à part des antidépresseurs, des anxiolytiques et des anti-inflammatoires Qui me provoquaient encore plus de symptômes C'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux médecines alternatives Et à tester toutes sortes de solutions Comme beaucoup, j'ai suivi Thierry Cassasnova, Sirène Grosjean, la cuisine végétale Et moi aussi, j'étais tellement enjouée de découvrir ces méthodes Que je me suis mise au tout cru du jour au lendemain Sans avoir aucune idée de comment m'y prendre C'est là que j'ai commencé à enchaîner les erreurs Je mangeais cru, mais beaucoup trop de fibres dures indigestes Je consommais beaucoup de chocolat, de la sauce soja Beaucoup trop d'oléagineux, des huiles à foison Bien évidemment, mon état de santé ne s'arrangeait pas Et ce qui m'a fait penser que le cru n'était absolument pas pour moi C'est durant ces années que j'ai testé tout ce qui passait sur mon chemin Les jeûnes, les purges, à l'huile d'olive, au riz sain, les lavements Les médicaments quelquefois, toutes sortes de suppléments Le sang gluten, le sang lactose, les médiums, les guérisseurs, la psychologie, etc Malgré toute ma bonne volonté, rien ne fonctionnait J'étais tellement malade que je n'ai pas travaillé durant une décennie Qui a provoqué un joli trou béant sur mon CV Et ce temps-là, je l'ai passé dans la souffrance A chercher des causes probables et des solutions à mes problèmes Sans trouver de réelles solutions valables dans le long terme Puis un jour, je suis tombée sur la chaîne Alchimie d'éveil Qui utilise entre autres les techniques et les protocoles d'Anthony Williams Et toutes ces nouvelles informations m'ont complètement percutée Car jusque-là, je n'avais jamais eu une compréhension aussi claire Quant aux causes de mes problèmes Et surtout, j'avais enfin des solutions concrètes et durables pour les résoudre C'est à ce moment-là que j'ai décidé de sauter dans le grand bain Et que j'ai décidé de passer au 100% végétal pauvre en graisse Avec une alimentation très simple, très pure Beaucoup de jus, des cures de nettoyage Très douces, des étapes de détoxification, etc Je me suis très vite sentie mieux à m'alimenter de cette façon Et les résultats que j'ai vite obtenus sur mon énergie, sur mes douleurs et sur ma joie de vivre Ont été pour moi un moteur hyper important pour me booster à continuer mes efforts Et à aller encore plus loin Me faire accompagner pour ma guérison a été un tremplin Cela m'a évité des dizaines d'erreurs Je me suis sentie rassurée, épaulée J'ai été beaucoup plus vite Avoir quelqu'un à mes côtés pour m'expliquer ce que je vivais Et comprendre certains symptômes M'a permis de calmer mes peurs et de ne pas abandonner Je n'étais plus seule Et je pouvais discuter non plus avec des personnes malades Mais avec des personnes en avance sur moi Qui avaient eu les mêmes problèmes et symptômes que moi Et avec des vraies solutions qui étaient totalement alignées Avec ce que je voulais pour moi et pour mon corps Les transformations n'ont pas toutes été radicales Certains symptômes ont mis plus de temps à partir que d'autres Le dernier en date, c'était des coups d'électricité dans la colonne vertébrale et sous les pieds Et j'ai bien cru à un moment que ça partirait jamais Mais mes efforts et ma détermination ont fini par payer Car je suis hyper fière de vous dire qu'aujourd'hui Je n'ai plus du tout ce symptôme depuis plus d'un an Après une vie de galère pas possible, je suis maintenant en pleine forme Ça doit faire maintenant 4 ans que je n'ai pas attrapé un rhume L'année dernière, j'ai été malade une fois de manière éclaire Le malaise a duré une demi-journée J'ai pris du zinc plusieurs fois Et le lendemain matin au réveil, je n'avais plus rien Non seulement l'alimentation végétale comme je la pratique soigne Renforce les défenses immunitaires Apporte la joie de vivre et la cerise sur le gâteau C'est qu'elle protège le monde animal Qui je pense en a un immense besoin Voilà pour mon histoire N'attendez plus pour vous faire accompagner C'est vraiment une merveilleuse transformation qui vous attend Dans les commentaires, vous aussi racontez votre histoire Rejoignez-moi sur mon profil Facebook Je vous mets dans la description Je vous souhaite une très belle guérison à tous A bientôt Sous-titrage ST' 501